C'est bon pour les enfants aussi, le jeu de rôle. Oui. Ce pays-là, c'est un enculé. Des personnages qui sont jeunes, inexpérimentés et ingénus. C'est le coup d'être niqué dessus. Du café. Beaucoup de café. C'est pas joli joli, comme conseillé. Alors, bonjour ! Ou bonsoir, si vous êtes à table. Bonjour, Gilles. Bonjour, les tables. Bonjour, le ciel. Bonjour, le soleil. Bonjour, les papillons. Il fait tellement bon. Il fait trop chaud. On va pas le dire à chaque fois, mais on est super transpirant et gluant. Mais il parait que ça se voit pas trop à l'écran. Dernière vidéo d'été. Ça se voit pas trop parce que j'ai trop l'habitude de voir nos faces couvertes de sueur dégueulasse. Mais il n'y a pas longtemps, je vais vous repasser un passage de cette vidéo. Donc, il n'y a pas longtemps, j'ai fait un short, une petite vidéo pour vous demander de me demander des conseils. Et je me suis rendu compte que la plupart de ces conseils, je ne pourrais pas y répondre au format short de 1 minute. Et donc, histoire au coin des 20, vous ne vous y attendez pas en posant cette question, mais vous allez vous retrouver dans une histoire au coin des 20. Voilà, réponse à vos questions. Alors, J'ai lu, c'est déjà lu. Moi, je n'ai pas lu les questions, donc ce serait une improvisation complète de mon côté. Mais étant un pro de l'impro, ça devrait aller. N'oubliez pas qu'on n'a pas la science infuse. On est une certaine d'expérience de rôliste, mais je vois ça parfois quand on donne des conseils que ça vaut pas pour tout le monde. On donne des conseils qui nous paraissent bons et peut-être que nos conseils ne sont pas valables pour tout le monde et pour tout l'univers complexe du jeu de rôle. Mais on essaie de vous donner des bons conseils. C'est ce que j'allais dire. Le jeu de rôle étant un monde particulièrement particulier, il n'y a pas de mastering les mêmes. Donc, effectivement, c'est à notre humble échelle de vieux briscards quand même qu'on va répondre à vos questions et qu'on va déboucher. Parce qu'une bonne campagne de jeu de rôle, c'est comme une bicyclette, si elle n'avance pas, elle tombe. Ah bah c'est bien. Et parce que la bière du jour que l'on va boire... C'est Che Guevara, non ? Oui, je crois. C'est Che Guevara. Moi, je connais ça de Ravi Jacob. Mais oui, d'ailleurs, de Funès dit à ce moment-là Che Guevara. Et tout ça parce que la bière du jour est la bicyclette, une bière bruxelloise que je pense n'avoir jamais boutie. Eh, j'arrive, j'arrive. Il y en a encore deux autres, au passage. Ouh, mais nous ne mourrons pas de soi. Santé. Elle est toute douce, elle passe bien. On dirait une petite blanche. Ah mais non, non, c'est... Donc c'est très frais. Peu et elle. Et donc, mon cher Gilles, quelle est la première question que nous ont posées les voyeurs ? Avant qu'on réponde aux questions, un truc important. Toutes les questions du genre, est-ce que vous avez joué à tel jeu de rôle ? Est-ce que vous avez parlé de tel jeu de rôle ? Une réponse un peu globale. Je comprends complètement que vous ayez envie qu'on parle des jeux de rôle que vous connaissez, que vous aimez. C'est vraiment complètement naturel. Mais nous, l'histoire au coin des 20, le jeu de rôle n'est pas un métier. Je ne joue pas tant de jeux de rôle que ça, différent. C'est-à-dire que, comme dit il y a... On fait notre petite séance hebdomadaire. Comme on l'a dit il y a maintenant longtemps, dans une vieille émission, un livre de jeu de rôle, c'est l'un des objets les plus rentables, point de vue de l'amusement qu'on en retire. Et quand je vois, par exemple, que rien que les bouquins de Feddington ont tenu pendant trois ans, ça fait que tu ne testes pas un nouveau jeu de rôle tous les mois. Il y a des gens qui le font. Pour ça, nous avons hélas beaucoup de lacunes. Et même si on se tient un peu au courant de l'actualité jeu de rôleistique, il y a plein de trucs qu'on n'a même pas lus. Et donc, on s'est dit, il y a... Lire un jeu de rôle, on aurait le temps de le faire. Le faire jouer avec notre groupe et tout ça, ça demande vraiment du temps de l'organisation. Avec cette bande de foireux. Et en général, on fait plus des campagnes un petit peu continues. Donc, moi, en réalité, je suis désolé si on n'a pas rien à dire sur un de vos jeux de rôle préférés. Mais malheureusement, c'est comme ça. Et il vaut mieux ne rien dire plutôt que de raconter des conneries. On en raconte déjà, c'est comme ça. Peut-être, c'est vrai. Une première question que j'avais et que j'ai perdue, mais qui était en gros, comment maintenir le rôle-play, comment maintenir la peur, une ambiance, etc. Moi, j'ai une réponse, mais qui est un peu lapidaire. Oui, c'est vrai. Ça dépend vraiment de vos joueurs. Ça n'est pas entièrement... Il n'y a pas de potion magique pour que le maître de jeu... Bon, à part, vous-même, soyez le premier exemple que vos joueurs vont suivre. Soyez roleplay, faites vos PNJ jusqu'au bout. Si vous leur mettez un petit accent ou un maniérisme quand vous les incarnez, ne lâchez pas directement parce que les joueurs rigolent un peu en mode... Et ça, ça les enjoindra à faire de même. Mais il faut que vos joueurs soient roleplay. Moi, je crois que c'est un accord, en fait. Il y arrive un petit peu avant la partie. Et parfois, moi, ça m'arrive avant une partie de dire « Ecoutez, aujourd'hui, ça va être du gros l'or de ma campagne. Soyez un petit peu sérieux, ça va être la langue du barde. » Et même si, une fois de temps en temps, il y a un joueur qui va faire une blague, qu'on rigole, je ne vais pas dire « Ta gueule ! » Mais je vais dire « Ah 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 ! » Bon, maintenant, vous calmez un petit peu. On va reprendre. J'essaie de vous mettre quelque chose de sérieux. Parfois, je suis très franc comme ça avec mes joueurs. Et je vais dire aussi, il y a des séances où ce n'est pas possible. Il y a des séances où ce n'est pas possible. Oui, ce qu'il faut savoir, c'est que les joueurs, ils arrivent aussi avec... Enfin, ils arrivent au parti avec leur bagage mental. Ils ont peut-être eu une mauvaise journée. Ils ont peut-être eu une mauvaise semaine. Ça nous est déjà arrivé que l'un ou l'autre, il vient au jeu de rôle, mais plus pour voir ses potes que pour faire le jeu de rôle. Complètement. Et parfois, on ne va pas faire une séance. C'est un peu chiant parce que, bon, sur quatre joueurs, s'il y en a un qui n'est pas dans le mood, il va très rapidement faire tomber le mood des trois autres. Ça, il faut le savoir. Il faut faire avec. Et maintenir la peur, c'est un... C'est difficile. Il faut se mettre dans l'ambiance. Un travail d'équilibri, c'est assez difficile. Il faut de la musique. Il faut se mettre dans le noir. Vous mettez des bougies. On a fait toute une vidéo sur la peur. C'est ce que vous mettez autour de votre mastering compte aussi. Si vous êtes juste dans votre salon et qu'il n'y a pas de musique d'ambiance et que vous essayez de mettre une ambiance horrifique, ça peut partir en couille comme ça. Alors que si vous, voilà, comme tu disais, vous êtes dans le noir, le jeu de rôle est fait éclairé à la bougie à ce moment-là, il y a une musique d'ambiance, les joueurs vont se dire « Ah ouais, le maître de jeu a fait tel effort pour mettre cette ambiance-là. » Donc, nous, de faire l'effort, peut-être, de se plonger dedans. Voilà. Dans le bain, dans la baignoire que le maître de jeu a préparé. Avec... Ça va ? Elle est bien ? Elle est réponde. Je crois que la question, elle est vite répondue. Donc, aurais-tu une idée de l'âge minimum pour faire des jeux de rôle ? As-tu déjà mystérisé pour les plus jeunes ? J'aimerais faire découvrir ce merveilleux hobby à mes enfants. Alors, on n'est pas parents, hein ? Pas qu'on sache, mais... J'ai lu, ça n'a jamais voulu. Non. Mais le fait est... J'ai masterisé un tout petit peu pour un neveu et une nièce, mais j'ai pas mal de retours de parents que je connais qui ont masterisé pour leurs enfants. Et mon conseil de non-parents serait le suivant. Déjà, c'est faire des parties... C'est prendre évidemment un système extrêmement simple. Il y en a qui existent. Non, mais... Parce que j'avais réagi, il existe des jeux de rôle pour les enfants. Voilà, il y a des jeux de rôle pour les enfants. Le jeu de rôle des petits ponnets. Tout à fait. Auquel nous avons joué. Nous l'avons testé. Donjons et chatons qui vient de sortir. Il a l'air très cool pour ça. Il y en avait un qui était presque... qui ne coûtait rien du tout que j'avais acheté qui s'appelle Hero Kids que j'avais acheté sur le Drive-Thru RPG. Et donc, il faut un système facile. Vraiment, c'est un des six. Tu ne vas pas plus loin, c'est un des six qui fait un truc d'une caractère. Ou un des six plus quelque chose. Tu fais des parties très basiques dans des univers qui connaissent déjà. Et tu fais des parties pas trop longues parce qu'un enfant, ça n'a pas beaucoup d'attention. Parce que voilà ce que moi, j'allais rajouter. le jeu de rôle s'appuie, s'articule aussi très fort sur un univers mental. Si, par exemple, parce que j'étais en train de me dire je conseille, par exemple, d'aller traîner sur Black Book Edition qui, eux, ont quand même une collection assez complète de jeux de rôle pour les enfants. Et il y en avait un que j'avais vu où je me disais que ça a l'air sympa où tout le monde joue des nains. Enfin, je pense que c'est un jeu de rôle pour les jeunes. Allez, fin de l'enfance, début de l'adolescence. Mais maintenant, il faut que vos gamins ils aient un terreau intellectuel pour comprendre c'est quoi un nain dans un monde médiéval. Ou alors, vous lancez ça, vous partez de rien et il faut faire beaucoup de descriptions. Mais par exemple, peut-être, s'ils ont vu Le Seigneur des Anneaux, ils savent ce qu'est un elfe, ils savent ce qu'est un nain. Et ça, c'est un bon terreau. pour commencer. Pour l'âge des joueurs, moi je dirais que vraiment 7-8 ans, c'est vraiment le minimum pour des petites parties. À partir de 12 ans, tu peux pratiquement faire des parties comme avec des adultes. Nous, on a commencé à faire du jeu de rôle à 12-13 ans. Mais pour moi, c'est une question des thèmes qui l'intéressent et faire des trucs pas trop long. c'est vraiment ça. Moi, je pense que si les gamins se prennent au jeu, c'est plutôt eux qui diront non, on n'a pas envie que la partie se termine et c'est le maître de jeu qui va dire non, 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 on va, enfin, ça continuera la prochaine fois. Mais donc, oui, 7-8 ans et allez voir un peu ce qui existe comme jeu de rôle pour les jeunes. Et moi, je vous dis Black Book Edition, on n'est pas sponsorisés. et voilà, et allez voir. Et donc, c'est bon pour les enfants aussi, le jeu de rôle. Oui. Donc ici, je résume un petit peu. Comment préparer une séance sociale comme l'anniversaire d'Annavel Triabel que tu as fait dans Empire et comment maintenir la tension du dialogue et préparer des PNJ, blablabla, donc vraiment pour faire une séance purement dialogue avec les PNJ. Je retourne un petit peu vers toi. Eh bien, c'est... Moi, je dirais de la même manière que, encore une fois, il y a longtemps dans une vieille émission, j'avais parlé de comment faire une campagne bac à sable où, par exemple, donc la campagne bac à sable, là, je résume, c'est... ça se passe dans un village et l'action se déroule de manière libre dans le village ou ça peut être dans un manoir. Ben, imaginez que c'est... votre bac à sable, c'est une soirée. donc vous devez savoir exactement qui est là, qui sont les différents PNJ, parce que c'est ça qui va faire tout votre scénario, c'est qui sont les PNJ en présence, vous devez savoir quels sont... comment les jouer, vous devez savoir quelles sont leurs motivations, c'est là-dessus que repose votre scénar, et vous devez avoir un certain nombre de bullet points, je ne sais pas comment dire, des events qui vont se passer. Oui, des événements. Des événements qui permettent soit de couper court à un dialogue qui est en train de s'éterniser et qui tourne en rond, ou relancer quelque chose quand les joueurs se disent mais en fait, on ne sait pas ce qu'on fait là, qu'est-ce que... Donc voilà, c'est comme une campagne bac à sable, mais à l'anniversaire de Triapel. Un truc que tu nous as littéralement dit pendant des parties de Vampire, et je trouve que ce n'est pas mauvais de le dire, c'est de dire aujourd'hui, ça va être de la discussion, donc n'hésitez pas à aller aborder les PNJ que je vous présente parce que sinon, il ne va se rien se passer. Bien sûr. Si jamais les joueurs hésitent, il ne faut pas hésiter un petit peu à les pousser et qu'il y a un PNJ qui vienne vers eux. Ne pas hésiter à les pousser et ne pas hésiter à les restreindre. Moi, j'aurais tendance à dire, vous savez, ce soir, ça va être la séance, l'anniversaire, eh bien, bien le, pas le marteler, mais leur expliquer, ok, ce soir, c'est la séance, l'anniversaire de Annabelle Triapel, la vampiresse. Ça se passe, c'est là que ça se passe. Histoire qu'au bout de 20 minutes, vos joueurs ne soient pas en train de dire, on prend un tacard et on rentre à la piole pour faire autre chose. Alors, il y a eu toute une discussion... Mettre un peu de contexte. Il y a eu toute une discussion sur mon Facebook et mon Discord sur jouer un personnage et ce qu'il faut le faire de manière théâtrale ou pas. C'était une discussion très poussée. Moi, ce que je vais dire, c'est donc, pour moi, ça me semble bien d'avoir cet aspect de se dire un petit peu je vais jouer ce PNJ comme ça, ce PNJ comme ça, ce PNJ comme ça. Mais plus important, pour moi, ce qu'il faut avoir en tête quand je joue un PNJ, c'est qu'est-ce qu'il essaye de tirer de cette conversation. Ce PNJ-là, son but, c'est de manipuler les joueurs. Ce PNJ-là, il doit devenir un mentor donc il essaye de leur montrer la voie pour s'améliorer. Ce PNJ-là, c'est un traître. Ce PNJ-là, c'est un voleur. Ce PNJ-là, c'est un enculé. Celui-là, il adule les joueurs parce qu'il en tue par les deux. Moi, c'est ça le plus important quand on joue plusieurs personnages, c'est qu'est-ce que chacun essaye de tirer de cette scène. Et il n'y a pas besoin d'avoir un personnage ultra complexe en tête plus une ou deux idées. Oui, une ou deux lignes directrices. On n'est pas obligé non plus de faire comme dans la campagne Chicago by Night où tu as la description de l'historique et des motivations de 70 vampires, de 70 vampires si vous êtes la pâle, et où tu te dis mais putain, comment ils ont écrit tout ça ? Enfin bon, ça reste très très chouette. Mais oui, donc voilà, bien cadrer le truc et savoir ce que vous avez dans votre bac à sable pour faire jouer ça. Donc, comment introduire un univers à gros lore à tes joueurs sans pourtant les spoiler ? Donc, des univers incroyables et il me dit ici qu'il ne fait que gratter la surface en campagne. Alors, pour moi, un univers qui a vraiment tout un lore énorme, il faut faire attention parce que ça peut vite devenir un peu indigeste pour les joueurs. Pour moi, c'est presque l'esprit shonen que je vais dire, l'esprit neketsu. C'est que vous donnez une base, attention, c'est vous donner une base à vos joueurs pour qu'ils comprennent l'univers et au fur et à mesure, vous étendez leur connaissance de l'univers et vous amenez de plus en plus d'éléments au fur et à mesure et les choses importantes, vous insistez, vous revenez dessus plusieurs fois pendant les parties suivantes mais si jamais vous balancez tout d'un coup, ils vont rien retenir, ils vont rien retenir. Pour moi, c'est vous leur donner une base à laquelle s'accrocher et puis au fur et à mesure, vous arrivez avec le plus gros, vous avez PNJ qui raconte l'histoire des dieux, vous avez PNJ qui raconte le pays voisin, c'est ça et voilà, pour moi, c'est une question d'étaler ça. Oui, moi j'allais un peu, d'abord, je suis totalement d'accord avec toi et ça me faisait penser à certaines erreurs que j'ai pu faire il y a longtemps, bien longtemps, par exemple avec Dark Hérésie où je, évidemment, moi je suis un fan de Warhammer 40, donc Dark Hérésie, c'est l'un des jeux de rôle qui appartient à la gamme qui se passe dans le monde de Warhammer 40 000, si vous ne connaissez pas Warhammer 40 000, je vais dire, lancez-vous, mais c'est chaud, c'est un lore gigantesque en fait, Warhammer 40 000 et dans ma petite tête, je me disais, mais tout le monde connaît un peu Warhammer 40 000, tout le monde sait ce que c'est, mais il n'y avait que toi et Florian et un peu Gigi qui connaissaient cet univers, Moustache et Valérie n'y connaissaient rien et je les ai noyés sous des informations et comme tu disais, ils ont trouvé, ils n'ont pas accroché au monde de Warhammer 40 000 parce qu'ils ont trouvé ça indigeste, je les ai tellement gavés d'infos qu'ils l'ont dégueulé, j'ai fait ça pour Shadowrun moi, la première partie de Shadowrun que j'ai fait avec notre groupe actuel, j'ai évidemment passé toute une séance à raconter toute l'histoire des septembre dernières années à Seattle. Des 70 dernières années. Oui, voilà. Il y a peut-être des gens à table. Et au final, ça a été complètement inutile parce que personne n'a rien. Voilà. Et donc, comme tu disais, alors mettre un cadre, si votre univers est tellement immense que ça risque de tout noyer, moi par exemple, je pensais à Fédingson, je suis en train de relire le lore de Fédingson, 120 pages de bouquins, je suis arrivé au bout, je me disais, je ne peux pas, en fait, peut-être que je vais vous dumper tout ça, parce que peut-être ça vous intéressera, mais je disais, alors, il faut réduire un peu le cadre de l'univers et dire, ben voilà, vous êtes par exemple des chevaliers en quête pour quelque chose. Et ça permet alors juste d'introduire le lore de la noblesse et des chevaliers du phénix. Et puis autour de ça, vous commencez à mettre des extraterrestres qui vont se présenter en disant, ben, tu dis oui, vous voyez un être avec des longs cheveux noirs de jet et des oreilles pointues et vous dites, ah merde, ce serait peut-être bien un de ces uroboons qui viennent de l'autre planète. Et là, vous introduisez les uroboons. Et puis, à un moment, ils vont peut-être arriver sur une planète. Ah, qui est le seigneur ? Ah, c'est Hassan Al-Malik. Ah, les Al-Malik. Et puis, ben là, tu dis, oui, oui, la famille Al-Malik qui sont des grands commerçants, etc. Et tu présentes les Al-Malik. Mais donc, tu donnes des nuggets. Voilà, il n'y a pas besoin de tout savoir. Je pense à Vampyr, à nouveau, les joueurs n'ont pas à savoir qu'ils sont tous les clans Vampyr et avec les clans de Parker. C'est à un moment, ils vont rencontrer un PNJ Toreador et là, le maître, tu leur dis, donc je vous rappelle, les Toreador, c'est Vampyr qui sont comme ça, comme ça, et qui pensent blablabla. Ben, vous rappelez, ils n'ont pas besoin de tout savoir par cœur, ils ont besoin de savoir ce qu'il compte pour le scénario actuel. J'avais un truc à dire et ça m'a complètement échappé. S'il y a quelques joueurs qui sont super accros au lore et tout, ben, vous photocopiez, vous coupez quelques PDF aujourd'hui, de leurs choses. Je me souviens. Et de là, l'intérêt dans ces mondes gigantesques de faire jouer au PJ des personnages qui sont jeunes, inexpérimentés et ingénus. C'est le côté de Niketsu que je disais. Voilà, ça collera, ça mettra, je dirais, en relation le manque de connaissance du joueur avec le manque de connaissance de son personnage. Et si, par exemple, à votre table, il y en a un qui connaît le lore sur le bout des doigts, il peut aussi laisser transparaître ça à travers son personnage. Il pourrait alors, vous pourriez essayer de l'aiguiller pour qu'il joue un érudit qui, lui, dira à votre place, ah ben oui, mais bien sûr, la famille Al-Malik, ah mais bien sûr, les urobounes qui viennent de telle culture, etc. C'est peut-être cette manière-là, la meilleure manière de le faire. Ici, j'en ai une assez simple. Y a-t-il de mauvais jeux de rôle ? Alors, je vais avoir une réponse très simple. Oui et non. En fait, c'est comme dire qu'il y a des mauvais films. Il y a des jeux de rôle qui ne sont pas forcément... Il existe des jeux de rôle qui ne sont pas forcément très bien écrits, dont les règles ne sont pas très pertinentes, pas très instinctives. Il existe des univers qui sont peu inspirés. mais est-ce qu'il y a vraiment des mauvais jeux de rôle ? En fait, tant que tout le monde s'amuse autour de la table, c'est tout ce qui compte. Et donc, parfois, je suppose qu'on peut sortir des gros trucs débiles genre Fatal. Tout le monde sera d'accord pour que c'est un mauvais jeu de rôle, mais c'est vraiment un exemple extrême. C'est très rare qu'il y ait un jeu de rôle qui n'ait aucun intérêt. En fait, j'aurais tendance à dire qu'il n'y a pas de mauvais univers de jeux de rôle parce que vous en faites ce que vous voulez. Je ne sais pas du tout. Je n'ai jamais lu Fatal. Je ne sais pas. ce qu'il en est. Je sais juste que le système de règles est absurde, mais c'est ça, en fait. Un mauvais jeu de rôle, c'est un mauvais système de règles. Et... Et tu as des univers qui peuvent être complètement viables. Et hélas, mille fois hélas, moi, il y en a un qui me vient à l'esprit qui serait la dernière... Et ça ne... C'est mon avis personnel, attention. Je ne veux heurter personne. Ce serait, par exemple, la dernière édition de Bloodlust. Où c'est... Là où ça... Le bas blesse, c'est que le système de règles est beaucoup trop lourd et pesant. Dans un jeu où c'est censé être viscéral, brutal et rapide, on n'a pas le temps de faire trois jets d'affilés en calculant mille modificateurs à chaque fois. J'ai eu ça quand j'ai voulu relancer Rêve de Dragon. Où le système est vraiment trop vieillot à mon goût. Donc, voilà, je ne dirais pas de mauvais univers, mais de mauvais système de jeu, oui. Ça existe. Hélas ! Alors, as-tu une méthode pour convertir des monstres d'un bestiaire avec un système d'évente vers un système d'essence que l'on préfère genre passer de D.D. à Warhammer ? Il n'y a pas de façon toute faite de faire. Pour moi, passer un monstre d'un univers à l'autre, il faut comprendre les deux systèmes et il faut comprendre ce que donnerait ce monstre dans l'autre système. c'est un travail d'interprétation et de comprendre les règles. Il n'y a rien de tout fait. Personnellement, moi, c'est le genre de truc que je déteste faire et pour lesquels je suis un peu incapable. À chaque fois que j'ai essayé cet exercice, j'ai soit créé des monstres qui étaient trop faibles ou avec des failles trop visibles ou qui étaient trop forts pour le groupe. Alors, je dirais simplement, dans l'univers auquel tu veux arriver, il y a probablement déjà des monstres et tu utilises ça comme béquille et par exemple, quels seraient les caractes d'une goule d'un jeu à l'autre ? Tu vas chercher les caractes d'un zombie, tu le boostes un peu, tu lui vires certains trucs. En tout cas, j'ai besoin d'une béquille quand je fais ce genre de choses. C'est plus une compréhension du système d'arrivée qui compte parce que c'est presque comment créer un nouveau monstre. Oui, parce qu'au moins dans le système auquel tu arrives, ça a été bêta testé. Alors, comment fait-on pour masteriser son scénario du style en improvise, en quasi live, que ce soit, quels sont les prérequis ou les techniques qui peuvent aider dans ce sens ? Du café. Beaucoup de café. Alors, c'est un truc de vieux que je veux dire, mais c'est quand tu fais une partie complètement improvisée, c'est un jour où tu ne vas pas être fatigué. Oui, ça c'est vrai. Mais c'est con, mais improviser, ça demande de l'énergie mentale et il y a des jours où je ne veux pas. moi, je dirais simplement que ça ne dépend pas de nouveau que du maître de jeu. C'est un petit peu comme l'histoire de la peur tout à l'heure. Quand tu fais ça, il faut que tes joueurs soient super proactifs. Et il ne faut pas hésiter à utiliser les joueurs pour créer le scénario. Moi, je pense un peu méthode propulsée par l'apocalypse. Moi, franchement, les joueurs arrivent à un village, je n'avais rien prévu, je n'ai pas de nom. C'est un truc que je ne faisais pas avant, mais aujourd'hui, je me tourne vers les joueurs et je leur dis, OK, dites-moi, c'est quoi le nom du village ? Oui, moi, je ne le fais pas trop, mais c'est une bonne idée. Le truc, c'est si vous avez des joueurs qui vous regardent la bouche ouverte en mode qu'est-ce qu'il se passe, qu'est-ce qu'on doit faire, ça ne marchera pas. Vous ne pouvez pas improviser à ce moment-là. Il faut que vos joueurs comprennent, quitte à ce que vous leur disiez. OK, maintenant, qu'est-ce que vous faites, vous allez où ? Est-ce qu'il y a une taverne ? Oui, il y a une taverne. Ah, donc on va à la taverne. Bon, toi, tu inventes un nom. Elle s'appelle le pingouin pourpre, l'auberge, par exemple. Bien sûr. Et là, tu donnes de nouveau, tu envoies des petites miettes. Moi, tu vas quand même avoir une idée de ce que tu as envie de faire en cette partie. Ça peut être juste, OK, il y a des seigneurs vampires qui habitent sous le village. Voilà, c'est ton idée de base. Et quand un joueur va dire, oh, moi, je vais aller à la cave dans l'auberge pour voler, un baril de bière. L'un peut dire, oh, il va dans la cave, parfait, eh bien, il va tomber sur un seigneur vampire dans les sous-sols. Oui, j'allais dire, c'est pas si loin. Donc, cette histoire d'improviser complètement un scénario, c'était bien ça, c'est pas, pas, sorti. T'as besoin d'un cadre pour faire ça. C'est comme ma fameuse histoire de l'aventure, bac à sable. Tu peux très bien improviser toute une aventure, mais dans un cadre qui est, par exemple, le village, qui est, par exemple, un quartier de la ville, qui est, par exemple, une caserne ou une montagne, ou, enfin, voilà. À noter que la plupart des jeux de rôle ont, dans la description de leurs univers, une ou deux pages où ils vont te dire voici plein d'idées de débuts, de scénarios. C'est ce qu'on appelle des accroches. Ouais, plein d'idées d'accroches. Et aussi, donc, après avoir renversé de la bière, parce que ça fait partie du travail, faire un jeu de rôle qui a un bon bestiaire, ça aide, parce que, franchement, non-jouen dragon, le bestiaire, tu prends une page au hasard, tu tombes sur la montre, tu peux en inventer une aventure en deux secondes. Oui, de nouveau, ça dépend un peu de l'univers de jeu. Moi, je suis très circonspect quant au fait de dire, oui, je fais venir des gens sans savoir, sans n'avoir rien entre les mains. C'est chaud. Il faut que tout le monde soit au courant, mais au moins avoir quelques accroches, quoi. Et quelques, deux, trois, petites cartes dans sa manche pour pouvoir, ah ben, bravo, bière renversée, c'est comme sans verser. Mais donc, ouais, avoir toujours un cadre, c'est ça. Ouais, ouais. Comment limiter la fatigue pour le maître de jeu ? Nous savons tous à quel point les parties complexes d'information peuvent être fatigantes. ne dis, c'est pas. J'allais dire, j'aimerais bien le savoir. Mais enfin, oui, si, il y a un truc, c'est pas trop picolé. Ça, c'est sûr. Hélas, moi, il y a des fois que je vais chercher l'inspiration dans la bière, mais il m'est déjà arrivé de dire, bon, maintenant, on stoppe pour ce soir parce que maître de jeu, être complètement bourré, c'est... C'est pas joli, joli, comme conseil. Non, je sais, mais oui, du café, du café, du café. Moi, en termes de plutôt fatigue à cause de l'information, à cause de grosses parties, etc., si c'est un petit peu dans le sens où tu dois préparer la séance suivante et t'es là, mais j'ai 100 000 choses à préparer, je me retrouve pas, je comprends pas comment est-ce que je vais lui représenter tout ça, il n'y a pas trop. Faites un petit one-shot de deux séances le temps que tu puisses souffler et revenir à ta grosse campagne. C'est ce que j'allais dire, souffler un peu une fois de temps en temps, pas hésiter à faire des pauses, même pendant la partie. Le fameux le maître de jeu va faire pipi. Moi, il y a eu des fois, ça me servait aussi à me dire, bon, putain, maintenant, qu'est-ce que je vais leur dire ? Et avoir un joueur qui s'improvise maître de jeu pendant quelques séances, le temps que la campagne principale revienne après, franchement, ça... Je maintiens, et ça, je l'ai déjà fait pour rêve de gloire, que quand il y a un gap de temps de quelques semaines entre deux de vos aventures, j'arrête de masteriser pendant une ou deux semaines pour que... Parce que, franchement, si ça reprend directement la semaine d'après, les joueurs, ils n'ont pas l'impression qu'il y a du temps qui est passé. C'est un peu psychosomatique, je ne sais pas comment dire ça, mais faire aussi une pause pour dire, oui, voilà, et quand vous reprenez, deux semaines ont passé depuis vos dernières aventures et ça passe beaucoup mieux. Et puis, vous, vous aurez pu un petit peu vous reposer, repenser votre campagne. Allez-y, Molo, vous n'êtes pas obligé de masteriser non plus, ce n'est pas votre boulot. Non, c'est vrai, ce n'est pas un boulot, ce n'est pas obligé. Et je disais faire un one-shot d'un autre jeu de rôle, en fait, ça peut même être un espèce de one-shot dans le même jeu de rôle où tout d'un coup, il y a une petite aventure parallèle classique qui se crée et qui reviendra au même point, c'est complètement faisable. Mais, en fait, moi, je vais vous dire un truc franchement, si vous n'avez pas envie de masteriser, vous ne masterisez pas. Il y a des moments où tu en as marre, il y en a vraiment où tu es fatigué et c'est comme ça. Ça arrive et il y a des campagnes qui s'arrêtent parce que le maître de jeu est juste là. Maintenant, c'est trop. Ça arrive, c'est comme ça. C'est humain. Vous n'avez pas de responsabilité. Un conseil pour gérer le commerce avec les PJ ? Arnaquez-les. J'allais dire, n'allez pas trop loin non plus, sauf si tout le monde prend son pied avec ça. Là, de nouveau, je vais citer en exemple Rêve de Gloire. Il y a une partie non négligeable de la campagne qui est la gestion de l'auberge et il y a un moment, j'avais vraiment l'impression que vous aviez plus envie de parler de comment vous allez réparer le toit de l'écurie que de savoir qui est le serial killer qui tue les prostituées autour de l'auberge. Donc, vous pouvez y aller en mode les PJ commerçants mais il ne faut pas non plus que les jeux de rôle sur table ce n'est pas un jeu vidéo non plus. Je pense que c'est plutôt l'idée de comment l'interaction entre les PJ et les PNJ pour le commerce. Ah ! C'est ça mon idée. Je pense, je ne sais pas. Un prix de base. Pour répondre à cette question-là, moi j'ai deux optiques complètement opposées. Soit, vous la jouez à un jeu vidéo, vous ne faites pas des séances d'achat, vous mettez la liste sous les yeux des joueurs et ils se débrouillent et ils y vont et ils achètent et c'est tout. L'autre extrême, c'est vous créez un PNJ central au commerce mais qui a beaucoup de personnalités. Il y a par exemple ça dans Critical Role Gilmore Glorious Good qui est leur gros vendeur d'objets magiques qui est un type super, comment dire, oui, super avenant qui vraiment Un PNJ haut en couleur. Exactement, qui a un PNJ complètement haut en couleur et les joueurs sont contents de retourner voir ce genre de PNJ. Et donc, en fait, les deux peuvent exister dans le même univers. Voilà. Bah oui, j'allais dire un prix de base. Est-ce que le marchand essaye de les arnaquer ou est-ce qu'il les aime bien ? Du coup, le prix de base, vous le faites un peu plus haut ou un peu plus bas. Petite séance de replay courte avec un petit bonus pour le jet de sociabilité et puis hop, faut pas non plus les séances où c'est juste du pur achat d'équipement. C'est bon, quoi. On a passé ça. On n'a plus 14 ans. On fait du roleplay de manière responsable, maintenant. Alors ici, je vais répondre de manière un petit peu mitraillette parce qu'on a déjà en grande partie répondu à ces questions. Ma technique pour improviser un monstre, une créature, l'idée me vient. Je trouve un truc qui se rapproche. J'invente les karak par rapport à quelque chose de déjà existant. toujours se raccrocher aux branches de ce que les joueurs vous apportent à travers leur rôle PAE. Inventer des noms de villes, PNJ, etc. Tu connais pas ChadJPT, putain ? Moi, je dirais, à nouveau, on peut interpeller les joueurs pour les inventer ou je vais chercher des listes de noms. Je sais qu'ils sont dans un univers slave, je vais chercher des listes de noms slaves. Dans un univers anglophone, je vais chercher des listes aléatoires de noms, de villes ou de personnes. Plutôt papier ou PC ? Papier, complètement. Moi, je n'ai rien contre un bon jeu de rôle sur PC. C'est juste le temps qui manque pour faire tout ça. Une question sur les dessins, je commence par une réflexion et je fais des croquis. Voilà, c'est intéressant. Comment mieux gérer les voyages entre deux villes-villages ? De mon côté, je n'arrive pas à diversifier mes jours de voyage. Je suis souvent par bâclé ces parties de session. Moi, je trouve très intéressant dans des jeux de rôle médiévaux de faire du voyage une aventure en soi. Alors, ça peut être parfois un petit peu lourd et parfois on n'a pas envie de le faire. Mais j'aime bien remettre cette idée que voyager au Moyen Âge, c'était dangereux et c'était long. Et tu peux faire des listes d'événements aléatoires ou alors tu peux improviser des événements. Ça peut être simplement être attaqué par des loups la nuit. Ça peut être faire des jets de constitution parce qu'il fait trop froid. Ça peut être faire des jets de constitution parce qu'il fait trop chaud. Ça peut être la roue du chariot qui se casse. Ça peut être des topiflores. Ça peut être des topiflores. Moi, je trouve bien de vraiment faire du voyage une aventure en soi. Mais alors, tu n'es pas obligé. Si jamais tu veux dans ton hiver qu'il y ait des portails entre les villes, tu peux. Oui, et je reviendrai alors sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Si maintenant, le voyage, bon, ils vont des terres médiévalos, médiévaleuses jusqu'aux terres arides et le voyage va prendre trois semaines, si tu n'as pas envie de faire jouer le voyage et de pouvoir commencer la suite en disant bon, après trois mois de voyage, vous arrivez enfin chez les Batranobans ou que sais-je. Alors du coup, laisse passer deux semaines. Fais pas la séance directement après pour que de nouveau, psychologiquement, les joueurs se disent il y a du temps qui est passé. Mais c'est plus intéressant de faire du voyage une aventure en soi. Alors ici, il y a plusieurs questions. Il y en a une qui est assez intéressante. Comment revoir ses ambitions à la baisse quand ses ambitions sont les principales raisons qui font qu'on ne se lance pas dans une partie ? Il faut retourner aux bases. Il faut un petit peu se fouetter le cul. Il faut à nouveau création d'un univers. On commence petit, tu commences par une ville et au fur et à mesure, tu développes le pays et puis les relations avec les pays voisins. Il faut voir ça comme quelque chose qui se fait au fur et à mesure. J'ai lu, ce que je disais dans mon esprit, j'allais dire exactement la même chose. Commencer par créer une ville. Et puis, la première campagne, elle se passera dans la ville. Et puis, dézoomer au fur et à mesure que ça s'étoffe. On ne peut pas créer un monde extrêmement complexe. Si, oui, tu peux le faire. Mais là, on en revient à ce qu'on disait. Peut-être que les joueurs, ils vont être dépassés par tout ce que tu as créé. Il y a aussi une question sur la création de règles. À nouveau, ça, on l'a déjà dit et on le redira, on ne peut pas réinventer complètement un jeu qui existe depuis des dizaines et des dizaines d'années. Moi, je trouve qu'il vaut vraiment mieux commencer par des boîtes d'initiation. Et si tu veux créer tes règles, à nouveau, c'est presque comme un univers. Tu commences petit, tu commences les petits jets de karak, les petits combats de base et puis tu commences à créer à côté les déplacements, les voyages, la magie. Au fur et à mesure, tu étends tes règles. Moi, personnellement, je ne crée pas mes systèmes de règles. Je chope des systèmes de règles généralistes, genre Face. Et un truc très simple, comment choisir son jeu de rôle au feeling ? Pour moi, c'est la première chose. Tu vois des illustrations qui te plaisent, un univers qui te plaît et après tu t'adaptes. C'est à la couverture du bouquin que tu vas choisir le jeu de rôle qui va te... C'est souvent comme ça. C'est la couverture du bouquin et puis l'arrière, tu vois, avec le résumé de... Et voilà. Ça peut parfois être une erreur mais c'est comme... Moi, c'est comme regarder un film d'après la pochette. Tu le tentes. Et puis, ils dormissent. J'ai plus de bière. Sinon, ça va ? Et si je trouvais que ça va être aussi une réponse rapide parce que ça concerne la mort dans les jeux de rôle, on a fait une vidéo dessus. Comme tu le sais. Ça reste compliqué la mort dans les jeux de rôle. J'aime bien la question sur est-ce que c'est à l'initiative du Game Master ? Au contraire, est-ce qu'il faut trouver un système impartial ou est-ce que ça peut être entre les deux ? Juste pour répondre à ça, pour moi, il doit y avoir un système un minimum impartial pour décider quand la mort rentre. Je vous renvoie à la dernière vidéo sur Brigandine où littéralement, tu as dû créer un système impartial parce que sinon, ça peut devenir un petit peu compliqué de dire toi, tu es mort et toi, tu n'es pas mort. J'aime bien aussi une nouvelle approche que je découvre ici. C'est dans Daggerheart. Ce n'est pas vraiment comme ça que vous le jouez dans Kingdom of Death parce que j'ai rendu ça plus mortel. Mais dans Daggerheart, c'est un petit peu le joueur qui décide est-ce que mon personnage va mourir dans la gloire ou est-ce qu'il va recevoir un handicap ou risquer de recevoir un handicap. Et donc, c'est un petit peu le joueur qui crée son propre arc narratif où il décide quand son personnage vit ou meurt. c'est un bon système. Moi, je reste toujours très anxieux quand, par exemple, imagine, tu viens de commencer ta séance, ça fait une demi-heure qu'on joue et il y a quelqu'un qui meurt. Et qu'est-ce que tu fais ? Tu ne dis pas à la personne « Bon, écoute, tu peux rentrer chez toi, tu as perdu. » Mais si tu ne le fais pas, il faut que le joueur à table ait les nerfs de moins participer et de ne pas commencer à taper la discute avec un autre joueur qui est censé... Ça, c'est très compliqué. Moi, j'ai tendance, c'est vrai, quand il y a un mort, à arrêter la séance. Oui, on fait souvent comme ça. Et à dire, voilà, écoutez, on va continuer la prochaine fois avec un nouveau personnage pour patate, patate, patate. Voilà. En fait, tu te dis que c'est un petit peu possible. Tu peux même, limite, transformer tes... rendre tes joueurs, tes personnages joueurs presque immortels. Franchement, Donjons et Dragons, dès que tu es niveau 5, c'est presque le cas. C'est d'ailleurs qu'il n'aime pas du tout dans Donjons et Dragons. Mais c'est un choix et c'est à discuter entre le maître de jeu. Il faut juste que ce soit un minimum impartial. Pour moi, c'est quelque chose qui est principalement décidé au dé. Voilà. Non, non, non. Je ne suis pas d'accord avec toi. Il faut que je t'apporte un peu d'antagonisme. Tu es toujours les personnages du même joueur, celui qui est le plus chiant. Fait-lui la vie impossible. Tu n'as pas un bon sensé, ça ? Donc ici, le message est un petit peu long. En résumé, c'est quelqu'un qui me dit qu'il joue avec des amis qui ne sont pas très passionnés dans le jeu de rôle et il me demande si ça vaudrait le coup d'insister avec ses joueurs pas passionnés ou est-ce qu'il doit trouver quelqu'un d'autre ? Oui, moi, j'aurais tendance à dire plutôt oui parce que le jeu de rôle... dans quel sens ? Oui, dans le sens que vous voulez. parce que je n'ai pas... Oui, qu'il devrait trouver des joueurs plus passionnés. Oui, qu'il a joué en ligne. Et voilà. Et en fait, avec ses potes qui visiblement ne sont pas hyper passionnés par le jeu de rôle, il va continuer à faire des efforts et à se dire mais mes efforts, ils ne sont pas récompensés à leur juste hauteur. donc moi, ce que je conseillerais à cette personne et c'est plus facile à dire qu'à faire, continue à voir ses potes qui ne sont pas fans de jeux de rôle mais pour faire autre chose, pour mater des séries, pour sortir ou boire un verre. Mais à côté de ça, tu dois te lancer une deuxième table et genre faire découvrir le jeu de rôle à des néophytes, à des gens qui n'ont peut-être jamais fait de jeu de rôle mais qui disent moi, ça m'intéresserait d'essayer. On a des amis, si jamais on leur proposait de faire des parties régulièrement, ça les embêterait. Et donc, il faut trouver des gens qui ont envie d'être là. Il ne faut pas trancher dans le vif trop affreusement mais commencer tout doucement à bouger, à déménager meuble par meuble et essayer de créer un nouveau groupe peut-être avec deux, trois néophytes ou peut-être un vieux de la vieille qui aurait envie de trouver une nouvelle table. Je sais que ce que je dis ça doit paraître irréalisable parce que ce n'est pas facile mais par exemple ici la table du samedi que je fais une fois par mois on a commencé c'était un peu ça pour moi c'était de me dire on va essayer on va voir ce que ça donne et je pense que les deux néophytes ils ont bien aimé ce qu'ils ont joué. On n'a encore rien raconté sur mon donjon et dragon. Non, non, non. Ce qui n'est pas le donjon et dragon. Oui, old school essential. Ça on en parlera une autre fois. Donc ici je n'ai pas de réponse immédiate qui me vient à cette question qui est pourtant simple. Quel jeu de rôle auquel tu n'as pas accroché ? Il y a des jeux où je n'ai pas aimé les règles où j'ai trouvé ça lourd mais un univers auquel je n'ai vraiment pas accroché comme ça je n'en ai pas qui me vient à l'esprit honnêtement. Un truc où tu le refermes en me disant que ce n'est vraiment pas fait pour moi ? Oui. Je crois qu'il n'y en a pas. Je crois qu'il n'y en a pas parce que moi ça me fait toujours tellement triper Moi j'aime bien toujours en fait jouer mais découvrir un univers c'est toujours génial. Est-ce qu'il y aurait un seul univers où j'ai refermé le bouquin en me disant ça me gave ? Je ne crois pas. Parce que déjà tu achètes quelque chose qui te plaît et donc même dans les trucs que je n'aurais jamais acheté un univers qui ne me plairait pas du tout Non honnêtement C'est comme ça Moi je peux jouer n'importe quoi Le Seigneur des Anneaux peut-être ? Même pas Si j'aime bien Ou je me dirais qu'est-ce qu'il y a tu peux me perdre de plus dans l'univers du Seigneur des Anneaux Si tu peux Je veux dire moi je suis super hétéroclite pour tout ce qui est l'univers de l'imaginaire Je peux te regarder un film d'horreur après un film romantique En jeu de rôle je peux faire n'importe quoi Vraiment je n'ai rien qui me vient à l'esprit comme ça Alors ma question serait quand et comment faire des actions réelles ? Pas quand il y a du RP sexe Déjà Sauf si ça vous amuse vous faites ce que vous voulez Sauf si il dit Moi je dirais quand c'est possible et que tu sais que ça va amuser tout le monde Parce que honnêtement c'est rare où je vois des cas parce que les parties que vous savez quand c'est ado actions réelles où David nous a balancé dans un placard avec des fumigènes je trouve ça pas drôle Ça dépense oui de nouveau ça dépense si tout le monde est dans le mood Moi personnellement je trouve les actions réelles ridicules Pour les énigmes Pour les énigmes sortir un vrai objet physique ça c'est cool Mais j'allais dire je trouvais déjà des actions réelles ringardes quand j'étais ado alors là aujourd'hui non faire courir les gens dans les champs en disant je suis un loup-garou je vais vous attraper non ça je ne fais plus éventuellement Il faut que ce soit un jeu si c'est un petit jeu d'habilité S'il y a une énigme avec par exemple un jeu d'échec Rien n'empêche que vous sortiez un jeu d'échec et que vous placiez les pièces dessus pour la résolution de l'énigme mais de manière générale moi je ne suis pas je ne suis pas très partant pour les actions réelles Ouais non non c'était un truc quand on était ado c'est personnel à nouveau la partie de le ring je vous ai sorti une petite clé d'énigme littéralement et c'était chouette mais maintenant vous faites ce que vous voulez oui si vous voulez envoyer vos joueurs dans la forêt pendant que vous les poursuivez en disant je suis un loup-garou et que ça finit en RP sexe mais vous faites ce que habillé en furry voilà si ils disent oui vous pouvez essayez juste c'est d'éviter les flics parce que c'est un peu non alors je prévois de masteriser un vampire et vu qu'il y a beaucoup de personnages variés je me demandais si ce serait pertinent d'imprimer des petits portraits des personnages ou si c'était une fausse bonne idée c'est une très bonne idée c'est une bonne idée ça donne un côté concret à tel personnage littéralement Goldo quand il masterisait il avait des dessins et il les accrochait à l'écran avec les noms des personnages le nom le dessin ça te permet de savoir un peu qui est qui c'est une bonne idée c'est food for thoughts c'est de nouveau c'est mettre un peu de terreau pour que l'imagination elle puisse pousser un peu mieux et c'est un peu moche à dire mais les images par IA ça marche vachement bien pour ce genre de choses pour ça attention mais c'est vrai que l'IA ça aide quand t'es maître de jeu c'est un portrait rapide de ce que tu veux voilà tu dois créer 5 PNJ la veille du mastering ça aide ici le message un petit peu long ça parle pour un groupe de DC World et grosso modo la question c'est le scénario d'introduction oblige les joueurs à travailler ensemble mais comment faire pour qu'après les personnages joueurs aient envie de rester ensemble d'un point de vue lore un fil rouge un fil rouge soit ils sont devenus amis quoi s'ils sont devenus amis après il y a toujours un côté un petit peu artificiel un groupe qui reste ensemble on est au courant les joueurs savent qu'il y a un côté artificiel il ne faut pas se la jouer Nico je ne suivrai pas ces gens je ne les connais pas qui est présenté en tant que personnage dans une prison en tant que nouveau personnage dans une prison et qui dit moi je ne vous connais pas il n'y a pas question que je vous suive c'est un effort aussi des joueurs de se dire ah mais moi je veux suivre ces gens parce qu'ils m'intéressent parce que c'est Y je ne sais plus c'est toujours un peu artificiel là on va passer en mode anecdote pendant deux secondes mais comment s'appelait le jeu de rôle qui se passait sous les mers de Mathieu Polaris Polaris où en gros le personnage jouait enfin Nico et son personnage il ne voulait pas s'acoquiner avec le groupe son premier truc c'est qu'il a commencé par prendre tout l'argent qu'on était censé se distribuer et il était en mode mais je me rends invisible et je ne connais pas ces gens et il n'y a pas de raison que je les aide et nous on était en mode mais what the fuck mec on sait que c'est artificiel le fait que le groupe doit se mettre ensemble alors bah oui comme on a dit un fil rouge on peut imaginer que à la fin de l'aventure tous les personnages se sont fait empoisonner et ils doivent se serrer les coudes pour trouver l'antidote ils peuvent avoir tous intérêt à trouver un même objet de nouveau c'est un peu artificiel mais c'est un artifice qui est un peu obligatoire qui est accepté et puis il y a un moment vous pouvez juste dire que vous êtes les meilleurs copains du monde et ça suffit quels sont tes sites préférés pour t'aider à créer des maps et des scénarii je sais que vous parliez autrefois de la scénariothèque qui a été des alternatives ou des gemmes cachées merci pour les compliments après pour créer des maps moi j'aime bien créer des maps moi-même souvent avec Dungeon Draft ou Wonder Draft c'est deux petites applications qui sont payantes pour ordi mais elles ne coûtent pas très cher et une fois que vous l'avez vous allez sur ce qui s'appelle Two Minute Tabletop qui est un site qui propose plein d'assets donc plein de petits objets à foutre sur la carte et en prenant un peu de temps vous regardez ce que fait Cécile elle a des vidéos conseils sur ses applications elle fait ça de manière incroyable c'est moi il y a plein de nouvelles applications il y a des applications sur Steam qui existent Alchemist quelque chose je ne sais plus comme ça Dungeon Alchemist il y a plein de nouvelles Dungeon Alchemist c'est juste pour faire des donjons je crois moi je suis un peu en train de fermer ma gueule parce que c'est quelque chose que j'utilise très peu alors et sinon on parlait d'Instagram Tech mais il y a aussi Drive Thru RPG Drive Thru RPG et il y a de alors il y a énormément de trucs en anglais mais il y a quelques trucs en français et ce sont toi tu décris ce que c'est Drive Thru ou c'est en fait c'est un site de vente de PDF de jeux de rôle et donc il y a moyen de trouver des vieux jeux de rôle il y en a des actuels il y a des jeux de rôle amateurs et il y en a un autre c'est Coffee quelque chose Coffee je ne sais plus très bien je crois que je je devrais pouvoir trouver ou c'est aussi plein de matériel d'amateurs si vous faites Donjons et Dragons il y a 100 000 personnes qui ont fait 100 000 scénarios et classes spéciales d'amateurs si jamais vous parlez anglais vous allez sur le Reddit spécialisé sur votre jeu de rôle préféré vous posez la question il y a des gens qui vont vous envoyer des trucs moi j'ai souvent utilisé Drive Thru et bah oui et même si vous parlez pas anglais il y a des gens ils publient comme ça des donjons juste des maps qu'ils ont dessinés il n'y a même pas de système c'est très vaste c'est d'ailleurs tellement vaste que parfois il y a un peu moyen de s'y perdre mais là vous trouverez un peu de tout quant à la création de maps moi personnellement je ne le fais pas une bonne recherche Google il y a moyen de trouver vous mettez Battle Map D&D Old Temple et bien vous avez trouvé des trucs existants et gratuits alors ici c'est vraiment juste pour toi c'est pourquoi est-ce que ton frère n'est pas aussi dispo que toi la question m'était adressée donc pourquoi est-ce que tu n'es pas aussi dispo que moi parce que je suis un vieux cloug et que un bon vieux cloug je n'ai jamais été réseau 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 de manière générale tu as une vie plus saine que moi pour ça je regrette mais mon côté être sur plein de réseaux sociaux je t'avoue que je ne suis pas Terminali Online désolé de le dire comme ça tu as raison je ne dis pas ça de manière péjorative mais je n'arrive déjà pas à trouver assez de temps pour prendre des photos de mes figues pour les foutre sur mon Instagram nurgelzg à gmail.com et j'ai c'est pas que je n'ai pas le temps mais je n'ai pas envie de prendre le temps d'aller sur les réseaux sociaux je me souviens qu'il y a des années quelqu'un a demandé mais pourquoi tu n'es pas sur Twitter et j'avais dit mais je n'ai pas envie d'être sur Twitter et ça avait un peu étonné les gens mais c'est comme ça et les réseaux sociaux moi c'est quelque chose qui me gave très rapidement et c'est pas que je ne m'intéresse pas à vous cher voyeur mais c'est que je ne prends pas le temps j'essaye un petit peu de jouer le jeu influenceur truc bidule d'être sur les réseaux et de répondre aux gens mais de un je ne le fais pas bien sérieusement et de deux il y a des jours où je me dis que je ne devrais pas le faire parce que ça prend du temps et ça prend parfois de l'énergie ça peut parfois mener même à des disputes donc voilà je masterise mes jeux de rôle je vous raconte mes jeux de rôle et il reste de mon temps je le passe à jouer aux jeux vidéo j'ai même pas encore fini Baldurance Gate 3 donc voilà alors on s'est rendu compte il y a deux secondes qu'on n'arriverait jamais à répondre à toutes ces questions ou à faire une vidéo complètement habitable donc en fait vous allez avoir deux vidéos je reviens là-dessus une dernière question une dernière question une dernière question et puis on vous explique la suite alors comment bien masteriser lorsqu'on a des débutants autour de la table c'est parti il faut les écraser deux heures ah c'est bien pour la dernière question du jour t'en as trouvé une bonne ouais je disais il faut les écraser non non il faut les chapeauter déjà vous simplifier les règles vous aidez vous pouvez très bien dire aux voleurs ah n'oublie pas que tu peux faire des attaques sournoises ça peut être très utile n'essayez pas de leur tendre des pièges comme vous tendriez des pièges à des vieux briscards déjà pour pas les dégoûter directement vous faites une première partie facile et agréable satisfaisante comme j'ai fait avec old school où j'ai tué tout le groupe à la première séance avec des néophytes et ils ont adoré ça on vous racontera ça une autre fois mais oui être accueillant ça c'est la première chose en tant que maître de jeu avec des néophytes il faut que vous soyez accueillant souriant avoir des chips sur la table des boissons après vous leur dites que c'est eux qui doivent ramener ça mais oui être didactique c'est très didactique sur les règles parce qu'il y a des gens qui n'ont pas l'habitude vraiment pas hésiter j'ai fait une partie d'introduction avec des gens qui n'ont jamais fait de jeu de rôle sur ta gueule c'est quantique il n'y a pas longtemps et j'étais très vraiment je les interpellais énormément parce que je savais qu'il y a des initiatives qui n'aillaient pas prendre et je leur dis attention vous comprenez bien que là il faut que vous fassiez quelque chose sinon vous êtes en danger et puis aller vers eux leur dire oh tiens vous avez peut-être une bonne occasion c'est l'occasion de gagner de l'argent c'est appeler des choses simples rendre son personnage plus puissant gagner de l'argent gagner du prestige c'est des choses que tout le monde comprenne et pas hésiter à masteriser de manière je dirais moins sophistiquée peut-être que vous vous êtes un maître de jeu qui a 15 ans d'expérience n'hésitez pas vous-même revenir à vos racines en fait et à masteriser comme vous vous avez pu masteriser quand vous étiez ado en utilisant le bagage que vous avez gagné en chemin mais en étant simple le jeu de rôle c'est quelque chose d'assez monumental et culuesque quand on sait pas du tout ce que c'est et il faut pas faire peur aux néophytes en mettant des trucs trop compliqués trop gores etc et encore une fois c'est le wiper de groupe qui dit ça mais à nouveau surtout quand vous faites un jeu de rôle un petit peu lourd en règle je pense à le jeu de dragon vous mâchez le travail vous dites au joueur coup de tel barbare n'oublie pas que tu peux rentrer en rage maintenant c'est une bonne idée pour rentrer en rage ça va être le plus puissant pour le combat qui vient et ce qui marche bien c'est avoir les nouveaux et un ou deux vieux briscards je sais que nous on a déjà eu une grande discussion là dessus où toi tu disais mais non alors les vieux briscards vont prendre toute la place mais non un bon vieux briscard c'est laisser la place aux néophytes pour s'exprimer mais oui à nouveau on doit faire toute une vidéo sur comment démarrer dans le jeu de rôle j'ai essayé de revoir notre vidéo originale de comment démarrer dans le jeu de rôle je la trouve inregardable c'est vrai c'est de la merde je m'énerve à un point pas possible je déteste ce que je dis elle est désorganisée j'arrête pas de t'interrompre il faut qu'on la refasse moi quand je la vois je m'aime moralité j'ai encore plus ou moins le double des questions auxquelles on a répondu donc on fera ça en deux vidéos je ne sais pas si ce sera la prochaine vidéo mais on va faire ça en deux vidéos alors à la question que vous avez certainement posé dans les commentaires c'est peut-on poser des nouvelles questions dans les commentaires je vais vous dire ceci on a encore beaucoup de choses à laquelle répondre vous pouvez poser question dans les commentaires de la vidéo actuelle si on trouve que ça apporte quelque chose de nouveau et que c'est pertinent on y répondra mais on ne pourra pas répondre à tout le monde parce que sinon les deux vidéos vont dire 3 et puis 4 et puis 5 et puis 10 et ça deviendra Ask Zone Geek voilà mais oui effectivement vous pouvez et on en prendra quelques-unes et puis on fera une deuxième vidéo parce que ça prend des plombes voilà j'espère que ça nous a plu j'espère que c'était je sais que ça va être un enfer à monter de mon côté mais j'espère que ce format questions réponses jeux drôlistiques vous aura intéressé et j'espère que nos réponses ont été pertinentes que dire de plus que prépare-t-on je suis en train de lire il n'y a rien de préparé pour le moment je suis en train de lire Captain Vaudou peut-être que je ferai on va jouer des pirates peut-être que je ferai des parties de pirates prochainement je suis en train d'écrire un nouveau scénario Elden Ring je suis en train de préparer un retour de votre groupe de donjons dragons mais en version Dagger Art je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire en premier dans tout ça et il y a toujours Briandine et tu as la deuxième table la deuxième table et je suis en train de lire Fedingson oui où il y a beaucoup 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 à lire mais c'est très agréable ça me fait bien de remettre mes doigts dans cet univers donc on va vous revenir bientôt avec des nouveautés et je pense que moi j'ai fait la pub de mon Instagram tu ne veux pas faire la pub de quelque chose à nouveau tu n'as pas un truc à vendre n'hésitez pas si jamais vous n'êtes pas abonné abonnez-vous n'hésitez pas à laisser des commentaires parce que c'est bon pour l'algorithme notre seul dieu le référencement oui tout à fait n'hésitez pas à aller sur le Discord il y a de plus en plus de gens qui participent aux discussions c'est vraiment très sympa et et si vous avez quelques sous n'hésitez pas à mettre un petit tip sur Tipeee et votre nom se retrouvera dans deux minutes à la fin de la vidéo c'est parfait t'as buggé pendant deux secondes avant de penser au Tipeee oui oui on disait bien j'oubliais quelque chose et ben on vous retrouve très bientôt sur ce on vous dit à la prochaine et vivez bien et vivez avec passion et vivez avec passion et vivez avec passion